What's up y'all, c'est mon Koji, j'espère que vous allez bien se retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars on va parler de la nouvelle mise à jour qu'il y a eu sur NBA 2K18 le patch 5 est enfin sorti et pour toutes les personnes qui détestent le zigzag mettez moi un like sur cette vidéo, vraiment je veux savoir le nombre de personnes qui détestent le zigzag mettez un like si vous détestez ça parce que ça a été patch donc première bonne nouvelle pour ces personnes là le zigzag a été patch donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le zigzag c'est ça vous voyez mon joueur il fait des gauche-droite, gauche-droite les gens ils appellent ça le zigzag ça s'effectue avec le stick de gauche uniquement à aucun moment tu utilises ton joystick de droite pour faire ça et il y en a vraiment qui en abusaient que ce soit au parc ou même en Pro-M ils faisaient ça vraiment tout le match 24 secondes il spamait ça au moins 15 fois de suite et après il prenait un fadeaway ou un tir normal ça dépendait ça a été patché maintenant quand tu veux le faire ça va te mettre une mauvaise sélection de tir si tu le fais trop si tu le fais excessivement ça va te mettre une mauvaise sélection de tir en gros tu vas pouvoir le faire mais tu vas briquer ton shoot d'accord tu vas briquer ton shoot 99% du temps ça ne va plus rentrer maintenant il reste 1% de chance où Tukey va parfois te laisser mettre le shoot on va dire si tu es un créateur de tir et que tu as tir difficile tir difficile pardon je vais m'en sortir tir difficile voilà en All of Fame et si tu as également marqueur infatigable en All of Fame pourquoi pas 1% du temps ça va rentrer mais après tout le reste donc 99% du temps les zigzags si tu le fais excessivement c'est fini tu vois c'est mort tu vas rater donc franchement les joueurs qui prennent un gros impact sur ça sont les tireurs d'élite pur et les créateurs d'élite pur parce que c'était en gros leur seule arme on peut dire ça comme ça combien de fois j'ai perdu contre un créateur de tir pur ou un tire d'élite pur qui faisait que ça tout le match derrière l'écran et c'était vraiment très difficile à défendre beaucoup de personnes ne les aimaient pas ces gens là moi perso ça me faisait rager un peu tu vois enfin un peu un peu beaucoup mais je ne leur en voulais pas personnellement à ces gens là parce que il faut savoir qu'ils ne peuvent pas speed boost pour la plupart ne peuvent pas speed boost donc ils avaient entre guillemets que ça à leur disposition maintenant ça a été patch il va falloir trouver autre chose les gars pour toutes les personnes qui le faisaient beaucoup il y en a qui disent que moi je le faisais beaucoup ce qui est totalement faux pour les vraies personnes qui sont toujours tout le temps sur mon stream quand je suis en live et bien vous pouvez voir enfin ils le savent je fais pas que ça toute la possession je ne fais jamais 10 zigzags de suite pour après shooter ça m'arrive j'avoue que ça m'arrive de le faire une à deux fois par match quand c'est un match serré ou quoi quand le joueur me reach beaucoup il appuie carré pour me prendre le ballon beaucoup si je veux le mettre dans le vent rapidement parfois ça m'arrive de faire un ou deux zigzags mais la plupart du temps je dribble d'accord je dribble je suis pas le meilleur dribbleur mais je dribble voilà donc pour toutes les personnes qui sont comme moi ça leur arrive de le faire une à deux fois ce petit zigzags vous n'allez pas être affecté du tout mais pas du tout ça va pas vous changer la vie c'est vraiment pour les personnes qui le faisaient tout le match et vous voyez de quelle personne je veux parler donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur ça vraiment je veux qu'ils aient 100 commentaire minimum sur cette vidéo je veux vraiment répondre à tous les commentaires dites moi ce que vous en pensez deuxième chose faut savoir que ça ce patch de zigzag c'est en gros ce qu'il faut retenir de ce patch 5 il ya que ça quasiment à retenir le reste ce sont juste des entre guillemets des correctifs de bug comme je peux voir là dans le dans les notes du patch on peut voir que les t-shirts ont été réparés en gros tu sais le bug quand tu voulais équiper un t-shirt custom et que après quand tu quittais ton dressing ça te faisait une erreur d'application ça a été patché si tu voulais équiper des chaussures custom et que après également tu quittais ton dressing ça te faisait également une erreur d'application ça ça a été patché ça normalement tu vas pouvoir nouveau équiper les t-shirts et les chaussures custom le skateboard pareil beaucoup de 92 de général qui va mériter leur skateboard parce qu'ils ont atteint 92 de général ils ne pouvaient pas équiper leur skateboard ok ça le jeu ne les permet enfin ne les laissait pas mettre le skateboard en place donc en gros il avait atteint 92 pour rien enfin pour rien en gros il n'a pas pas eu de récompense pour attendre pour avoir atteint 92 ce qui était vraiment pas cool là normalement essayé tous les gars là à tous les personnes qui ont 92 de général qui regarde cette vidéo essayez normalement votre skateboard est à disposition à nouveau il ya quoi d'autre je vois que dans certaines situations pardon il y avait parfois certains contre qui était sifflé en tant que faute voyez je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en gros quand tu compterais ton défenseur tu voyais vraiment que c'était un contre tu ne touchais pas le ballon là tu ne touchais pas la main du joueur il n'y avait pas faute mais le jeu comptait ça en tant que faute donc tu ne récupérer pas le ballon pour ta bonne défense ça ça a été également fixé qu'est-ce qu'il ya d'autre tout le reste franchement c'est un peu mineur il n'y a pas de ah oui je vois également le lay-up qui touche l'en dessous de la planche je sais pas si c'est france est ce que je viens de dire non gros tu sais le lay up que les pivots faisait souvent quand ça tapait le en dessous pourquoi j'ai le en dessous ça veut rien dire qu'il tapait en dessous de la planche vous voyez ce que je veux dire la tranche ou parfois ça tapait également l'arceau par le bas ce lay-up normalement a été fixé après je sais pas si c'est vrai parce qu'il l'avait déjà dit dans le patch 4 mais ça va pas été fixé là dans le patch 5 ils le remettent j'espère que ça a été fixé je ne suis pas sûr parce que j'ai pas encore fait beaucoup de matchs sur ce patch 5 mais en gros voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo il ya encore pas mal de choses mais il y avait vous il ya beaucoup de choses qui sont pas intéressantes comme ce qui concerne le 5 le 5 contre 5 la carrière ou encore le my team que je ne va je vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est pas très intéressant mais si vous voulez aller regarder vraiment tout ce qu'il ya dans ce patch chaque détail je vous mets le lien à voir dans la description regardez ça si vous a un certain intérêt c'est en anglais malheureusement il faut soit comprendre l'anglais soit vous utilisez un site de traduction comme je sais pas moi google traduction quoi mais je vous mets ça dans la description pour tous ceux que ça intéresse c'était tonga koji mettez moi à l'axe cette vidéo ça vous a plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires c'était tonga koji passez une bonne journée une bonne soirée PEACE PEACE